Salut, c'est Daniel, bravo ! Salut, c'est Gizmo de Trio ! Salut, c'est Manu Evnaud du groupe Trio ! Salut, c'est Bibou, l'homme de l'ombre de Trio ! Salut, c'est Christophe Mali, dans le podcast Trio-Rama ! Studio en studio À nouveau, une photo noir et blanc. Sans doute Daniel derrière l'objectif. Nous sommes en studio. Gizmo, Manu, Mali, séparés par des cloisons amovibles, jouent de leur guitare. Nous sommes dans un studio d'enregistrement. C'est comment le jour de studio avec Trio ? C'est long, c'est long parce qu'on cherche. Quand on arrive, on a beau avoir plein de chansons, on se pose toujours la question, et puis en fonction de la chanson surtout, c'est-à-dire de comment on va l'enregistrer, comment on va la monter la chanson. Est-ce qu'on l'enregistre tous en même temps ? Est-ce que ça vaut le coup ? Ou est-ce qu'on fait tous séparément ? Là, on était à Real World. La photo, on est à Real World en Angleterre, au studio de Peter Gabriel. Donc un grand studio assez tripant pour travailler. Déjà, je vais te parler de cette photo parce que c'est une photo à Real World, à Bath, en Angleterre, au studio de Peter Gabriel. Cette photo, c'est moi qui l'ai faite. Et voilà, c'était un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse réalisé. que d'aller là-bas à enregistrer. Voilà, ça m'émeut à chaque fois que je vois ces moments d'enregistrement. Chaque fois qu'on a fait des enregistrements avec Trio, c'est des moments différents et ça a toujours été des lieux différents et techniquement différents. Voilà, donc on évolue. On évolue avec notre savoir-faire, avec notre apprentissage du studio. Par exemple, le premier album, c'est un album live avec un morceau studio parce que... D'ailleurs, dans lequel je ne joue pas parce que je n'étais pas avec eux à ce moment-là. Donc du coup, moi je suis arrivé juste après, en cours de route de fabrication de l'album et ils étaient tellement mauvais. Enfin, on était... Parce que moi, je ne l'ai pas fait, mais bon, j'aurais été aussi mauvais qu'eux. On était tellement mauvais en studio que du coup, ce n'était pas possible de garder les morceaux. Donc c'est du live. Et en fait, deuxième album, studio, on s'est un petit peu planté parce qu'on ne savait pas faire. On essayait d'apprendre à faire, donc on a appris. Donc ça fait 25 ans qu'on essaye. Alors, les jours de studio avec Trio, ça dépend. Ça dépend, on va dire, des époques. J'ai envie de te dire, la première fois qu'on rentre dans un studio avec Trio, c'est une catastrophe parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un studio. On est devant notre micro et on a peur. Donc, ce n'est pas le meilleur des résultats parce que, si mes souvenirs sont bons, le premier studio, c'était pour le deuxième album puisque le premier est quasiment enregistré complètement live. Donc, c'est le deuxième album qui n'est pas une grande réussite de studio. Après, il y a des très bonnes chansons dans ce disque, mais par contre, c'est un bon sentiment en tous les cas que la prod est plutôt ratée parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le studio, tout simplement. Là, l'image que tu vois, on a déjà quand même un peu de bouteille puisqu'on est passé dans une phase avec grain de sable quand même où on prend une autre dimension en termes d'enregistrement avec Trio. Et là, on est sur l'enregistrement de ce que l'on sème. Et là, ça, c'est l'album de Lady La Fée qu'on avait commencé à maqueter à La Réunion, d'ailleurs. Et on est dans le studio de Peter Gabriel, Real World, en Angleterre. Donc, c'est un énorme... Ça ne m'étonne pas du tout que ce soit Daniel qui prenne la photo. Il a dû en prendre 100 000 parce que Daniel est un énorme fan de Peter Gabriel. Et ça a été, je pense, une énorme joie pour lui, pour nous tous parce que c'est des endroits mythiques. On a l'impression d'être sur l'eau, en fait, dans ce studio. Il y avait le signe. Parce que là, on est de côté opposé à la baie vitrée qui donne directement sur un petit lac, on pourrait dire. Et il y a une rivière qui passe sous le studio, carrément. Donc, c'est impressionnant. C'est vraiment un endroit magique. Et là, on est très concentré parce qu'on doit être en train de jouer, là, je pense, sur cette photo, des guitares tous ensemble. Donc, on doit avoir un clic dans les oreilles et on est tous au clic en train de faire notre partie de guitare et il ne faut pas que ça plante. Et en général, c'est très rare que ça ne plante pas avec trio. Donc, tu as vu les têtes qu'on fait. Alors moi, s'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est ça. C'est de me foutre avec une guitare et un clic sans chanter et de faire juste de la guitare comme ça. Ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup d'albums et de chansons, on ne vous dira pas lesquelles, où c'est Manu qui fait toutes les guitares parce que c'est un enfer pour moi. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien le studio et qu'on apprend en fait. Donc voilà, il a fallu 20 ans. Il a fallu 20 ans pour apprendre et pour apprécier ça. Après, c'est vrai qu'on est producteur, on a la chance avec trio de pouvoir choisir les lieux où on va. On choisit toujours des lieux un peu atypiques. Donc, Real World en était un puis c'était surtout un rêve. Un rêve, je sais que Daniel, c'est un de ses rêves d'aller à Real World, Bibou aussi. Moi aussi, moi aussi, c'était un de mes rêves mais j'étais hyper content de découvrir cet endroit. Mais c'est vrai que je n'apporte peut-être pas la même, comment dire, la même importance finalement au lieu où on enregistre au studio que les autres puisque je me, voilà, j'ai l'impression que moi, je me penche plus sur les chansons. C'est-à-dire, quand une chanson est bonne, j'ai l'impression que quel que soit le son, voilà, quel que soit le, comment dire, le package, l'emballage, finalement, ça va le faire. Puis j'ai tellement confiance dans mes acolytes à ce niveau-là. Et puis, ce qui est important aussi en studio, c'est tout d'un coup d'ouvrir, on n'est plus quatre. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte à un Real. C'est Dominique Lodudal qui a réalisé quasiment tous les albums de trio. Et pour moi, c'est vraiment le cinquième tout d'un coup parce qu'on y rentre dans notre cuisine, y rentre dans notre intimité artistique, mais personnelle aussi. Et puis, c'est important quand on est quatre et quand on est un groupe d'avoir une personne extérieure qui puisse prendre des décisions, qui puisse trancher, qui puisse, quand il y a des litiges, et il y en a en studio, que ce soit sur le choix des morceaux, le choix des arrangements, qu'ils puissent aussi choisir et puis faire le pont entre nous. Même si on y arrive seul, quand même, c'est quand tu es enfermé pendant un moment, c'est important d'avoir quelqu'un d'extérieur. Chercher en studio, moi j'adore ça parce que comme je suis très arrangeur, je trouve toujours des choses, je dis, ah tiens, vas-y, ouvre une piste, je vais faire une guitare, je vais lâcher une guitare comme ça en impro parce que ça manque un peu de vie. Et là-dedans, tout d'un coup, il y a des gimmicks qui sortent, il y a des choses. Donc c'est de la matière après que je réexploite pour créer des arrangements. Donc tu vois, il y a aussi une dimension qui est assez forte. Et puis quand tu es en studio, bon déjà, tu as un son très précis. Donc tu vois, tu es en mode très laboratoire, très concentré, très focus. Et en plus, tu as tes potes autour de toi, tu as le technicien qui est là, très attentivement par l'autre. Et ça provoque quelque chose, un peu comme quand tu es sur scène, tu as un public et du coup, ça te fait sortir des choses très viscérales, des choses qui sont en toi. Toi, tu es très inconsciente. Et moi, je suis très attentif aussi à cette matière-là. C'est bien de réfléchir, d'écrire, d'écrire des arrangements, d'être au pinceau, j'ai envie de dire, mais aussi d'être en mode brut aussi parce qu'un album, ça doit être vivant aussi. Si c'est trop enregistré parfaitement, très bien exécuté, ça peut être aussi très très froid. Donc c'est aussi le danger du studio. Et donc, toutes ces choses-là, tu les apprends en studio. C'est vraiment un laboratoire expérimental permanent. Et bien maintenant, je vous fais découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, un morceau que j'adore et qui s'appelle Les Anciens, que là, je chante avec mon ami Tiken Jaffa Koli. C'est un énorme plaisir parce qu'en plus, ça parle du rapport que nous, dans nos sociétés modernes, on a avec nos anciens. C'est souvent l'abandon. On le voit en ce moment d'ailleurs. la tristesse dans les EHPAD et le peu de regard et le retard de regard qu'il y a sur toute cette population de personnes âgées qu'on oublie pour beaucoup d'entre eux. Et Tiken Jaffa Koli m'a dit, quand on a enregistré cette chanson, il m'a dit, mais nous, mais si en Afrique, on laissait nos anciens dans des maisons de retraite, on serait banni du village, on serait banni de la famille, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un morceau qui lui tient à cœur parce que ça a du sens de chanter ça pour lui et c'est un morceau qu'on peut retrouver dans une autre version sur l'album L'Adi la Fée. Voilà, bonne écoute et merci à Tiken Jaffa encore d'être venu chanter cette chanson avec moi. C'est un artiste que j'adore et voilà, c'était un énorme bonheur de partager le studio avec lui. Laissez parler un peu les anciens et regardez le creux de la main les lignes et tracées par ce long destin nous laisse deviner une vie bienvenue. Hé, grand-père, on a manqué de temps, toujours un truc à faire, souvent inutilement. Hé, grand-père, tu me manques tellement la sagesse et les répètes mes belles années d'enfant. Hé, grand-mère, je vais venir plus souvent 38 ans sur cette terre et je te connais pas vraiment. Hé, grand-mère, comment c'était avant ? Comment était mon père ? Comment tu vois le présent ? Laissez parler un peu les anciens et regardez le creux de la main les lignes tracées par ce long destin nous laisse deviner une vie bienvenue. Fé, lui, fait chez Korova Fé, lui, fait Zokorova Eh, grand-père, c'est pas de l'abandon c'est cette vie trop chère la course des saisons Eh, grand-père, excuse mon absence mais j'ai tellement à faire que j'en oublie ta présence Eh, grand-mère, je vais faire un eupho la vie passait si vite et j'ai peu de remords Eh, grand-mère, l'époque c'est pas nos familles et je vais tout faire pour stopper cet exil Laissez parler un peu les anciens et regardez le creux de la main les lignes tracées les lignes tracées par ce long destin nous laisse deviner une vie bienvenue Eh, grand-mère, finissons ta vie ensemble Tu es ma chère je veux que l'on se rassemble Eh, grand-mère, viens voir tes petits enfants ils ressemblent à ma mère ils sont de ton sang Eh, grand-père, les familles se séparent et partout sur la terre les enfants perdent leur repère Eh, grand-mère, remontons le temps on ira prendre l'air profiter du moment Laissez parler un peu les anciens et regardez le creux de la main les lignes tracées par ce long destin nous laisse deviner une vie bienvenue TRIORAMA une série de 12 épisodes Réalisation, conception et interview Olivier Bas Montage son Sébastien Tomazenska Production Salut aux productions Merci d'avoir regardé à cette vidéo ! Merci d'avoir regardé